Kamel Wally est connu pour être l'inoubliable professeur de danse de la Star Academy. Contrairement à Nico Saliagas qui a repris son rôle de présentateur de l'émission phare de TF1, Kamel Wally n'a pas participé à cette dixième saison diffusée en septembre dernier dont le fils de Jean-Jacques Goldman était le directeur. Les téléspectateurs n'ont ainsi pas eu la chance de retrouver Kamel aux commandes des chorégraphies du télécrochet, mais ils ont pu découvrir Yanis Marshall, qui a d'ailleurs été contacté par Danse avec les stars, le tout nouveau professeur des stars académiciens. Un personnage haut en couleur qui a beaucoup séduit de par son franc parler, sa sensibilité mais aussi son sens de l'humour et sa proximité envers les élèves qu'il a poussé à se dépasser. Notamment Léa, la candidate excentrique du programme, réputée pour être assez flémarde. Kamel Wally, il danse dès qu'il entend de la musique fréquemment invité par Laurent Ruquier dans son émission Les Grosses Têtes sur RTL, Kamel Wally, qui a été victime d'une tentative de cambriolage, a eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'animateur dans l'interview de Télestar qui paraîtra ce lundi 13 mars dans le nouveau numéro. Notre journaliste lui a également parlé de son fils, Rock, qui a deux ans, et lui a demandé s'il avait, comme son papa, un petit penchant pour l'art. Ce à quoi le danseur a répondu avec franchise, il danse dès qu'il entend de la musique et il est surtout fasciné, lorsque l'on va voir des expositions, par les sculptures et les mosaïques. Il montre tout du doigt. J'ai donc l'impression qu'il y est très sensible, a-t-il révélé au sujet de son fiston. Au cours de l'interview, Kamel Wally a également eu l'occasion d'aborder son premier cabaret, qui se joue au paradis latin et qu'il a pensé pour les petits mais aussi les grands dans un but familial, mon envie, c'était de populariser le cabaret, qui est finalement peu connu. J'ai aussi découvert qu'inversion familiale, ce type de show n'existait pas et que d'un autre côté, ce qui était proposé aux enfants n'était amusant que pour les petits. Or ici, il y a des chanteurs, des danseurs, de la magie, des nouvelles technologies. Le plus beau compliment, si y est-il une ado de 12 ans qui me l'a fait quand elle m'a dit si y est-il le plus beau spectacle que j'ai vu et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, a-t-il confié ? Une interview à retrouver en intégralité dans votre Télestar, ce lundi 13 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada